Transcription par Céline R. Bonjour ! Quand j'étais petite, mes parents me disaient souvent « Fatoumata, tu as la tête dans les étoiles et les pieds bien ancrés sur Terre. » Et pourquoi la tête dans les étoiles ? Eh bien, parce que je travaille dans l'espace. Et les pieds bien ancrés sur Terre, ça, je vous le dirai plus tard. Mais tout d'abord, j'ai une question pour vous. Qui parmi vous a un téléphone portable ? Au vu du nombre de personnes qui ont levé la main, c'est un peu comme si je demandais qu'ils se brossent les dents. Et parmi vous, lesquels ont utilisé une application pour venir jusqu'ici ? Internet, GPS ? Alors, tous ceux qui ont levé la main, eh bien, vous êtes des utilisateurs de la technologie spatiale. La technologie spatiale, c'est représenté notamment et avant tout par les satellites, ces gros engins qui tournent autour de la Terre, qui ont différentes fonctions, parmi lesquels vous donnez accès aux services dont on vient de parler. Mais revenons en arrière, dans les années 60, pendant la guerre froide, au début de la conquête spatiale. La guerre froide, c'était un affrontement indirect entre les États-Unis et l'ex-URSS, et c'était une guerre idéologique, technique, scientifique et culturelle, entre autres. Et quoi de mieux que cet espace immense au-dessus de nos têtes, pour montrer sa supériorité sur l'autre ? Les Russes ont rapporté la première bataille en envoyant pour la première fois un satellite autour de la Terre, Sputnik 1, en 1957. Et les Américains, eux, ont gagné une autre bataille quelques années plus tard, avec l'envoi des hommes sur la Lune, les missions Apollo. Et donc, avec les années, on a envoyé encore et toujours plus de satellites autour de la Terre, des satellites qui se sont améliorés. Et il faut savoir qu'un satellite, en général, il a une durée de vie, une durée de mission, qui est aussi entre 10 et 15 ans. Et une fois qu'il termine sa mission, ce qu'on fait en général, c'est qu'on le laisse là-haut. Et en plus de ces satellites à la retraite, il y a également des morceaux de fusée dans l'espace. Parce que pour envoyer un satellite là-haut, il faut utiliser une fusée qui se disloque au fur et à mesure du temps que le satellite monte en altitude. Donc, vous avez dans l'espace des morceaux de fusée, d'un côté, et également des satellites. Et de ces deux gros objets, il y a d'autres petits objets qui en sont issus, des écailles de peinture, des boulons, des vis. Et actuellement, tous ces objets, eh bien, il y en a une centaine de millions dans l'espace. On les assimile à des déchets. Ce sont les débris spatiaux. Alors, parmi ces centaines de millions de déchets qui orbitent autour de notre planète, la plupart ont des tailles qui sont de l'ordre du centimètre. On pourrait se dire, c'est pas très grave, c'est petit, ça va pas faire trop de mal. Le problème, c'est qu'un débris qui a une taille d'un millimètre, par exemple, donc ce qui est vraiment très, très petit, il a une vitesse moyenne de 10 km par seconde dans l'espace. L'équivalent sur Terre, ce serait une boule de pétanque lancée à 100 km par heure. Les débris posent donc deux risques, un au sol et un dans l'espace. Dans l'espace, parce qu'ils peuvent impacter, entrer en collision avec un satellite qui, lui, est en mission, et donc le détruire partiellement ou totalement, en tout cas le mettre hors service, de manière à ce qu'on ne puisse pas plus même téléphoner, par exemple. Au sol, parce qu'un débris, surtout les gros, peuvent rentrer sur Terre. L'atmosphère, cette fine couche de gaz qui recouvre notre planète, en général, quand un objet essaie de pénétrer sur Terre, l'atmosphère va avoir tendance à le brûler. Mais si l'objet est trop gros, elle ne pourra pas le brûler entièrement, et il pourra donc impacter une zone habitée. Personnellement, je suis actuellement en fin de thèse à l'Observatoire de Paris, et également à l'Université Pierre et Marie Curie, où je fais des simulations de collisions dans l'espace, dont je génère un nuage de débris, et par la suite, je vais étudier le mouvement de ce nuage avec le temps. À côté de ça, je travaille sur les méthodes de nettoyage de l'espace, parce que quoi qu'il en soit, les mesures de prévention ne seront pas suffisantes pour préserver notre environnement là-haut. D'après la NASA, d'ici dix ans, on ne sera plus en mesure d'envoyer un objet dans l'espace sans que celui-ci ne risque de rencontrer au moins un débris sur son chemin. Et parmi ces méthodes, dont plusieurs ont été proposées, mais aucune n'a encore jamais été testée dans les conditions réelles, il y a celle du ballon. En fait, vous prenez par exemple un satellite à la retraite, on va apposer un kit sur ce satellite, et d'un coup va sortir un ballon qui va se gonfler jusqu'à une certaine taille, et grâce à ce ballon, la trajectoire de ce vieux satellite va être modifiée de manière à ce qu'il rentre sur Terre, et si possible dans les océans, malheureusement. Moi, je travaille sur une méthode de nettoyage qui est uniquement adaptée aux petits débris. Cette méthode de capture est issue d'une mission spatiale de la NASA qui s'appelait Stardust, qui signifie poussière d'étoiles en anglais, et qui avait pour mission de rapporter des poussières cosmiques à des millions de kilomètres d'ici. Cette mission a été un grand succès, et la méthode consistait à avoir une raquette, et dans les trous de la raquette, on a placé de l'aérogel, et cette raquette a balayé l'espace tout en capturant des poussières cosmiques. Eh bien, nous, ce qu'on veut, c'est balayer et capturer des petits débris spatiaux. C'est vrai que c'est rare d'entendre parler de l'environnement spatial, mais en fait, préserver l'environnement, c'est pas uniquement sur Terre, et surtout, malheureusement, quand on dit préserver l'environnement, en général, c'est partout où passe l'homme. Parce que même dans l'espace, l'homme a été capable de laisser une trace de son passage. Et donc, en tant qu'astronome, je travaille souvent avec des images de notre belle planète bleue, la planète Terre. Et à force de voir cette image, je me suis dit, « Ce serait intéressant d'aller voir ce qui se passe sur Terre, sait-on jamais, m'inspirer pour trouver peut-être des solutions pour les débris spatiaux, ou tout simplement savoir ce qu'il se passe autour de moi. » Et j'ai appris il y a quelques années que l'agriculture consomme près de 70% des ressources en eau au niveau mondial. Et près de la moitié de cette eau est gaspillée à cause de mauvaises pratiques. Alors, je me suis dit, « Peut-être qu'en tant qu'astronome, j'ai peut-être des compétences qui pourraient aider, qui pourraient me permettre de proposer une solution. » Et donc, j'ai commencé à fabriquer des capteurs solaires, donc des capteurs qui fonctionnent grâce à l'énergie du soleil. Ces capteurs que vous placez dans un champ, par exemple, et il va calculer le besoin en eau de ce champ et transmettre l'information à un système d'irrigation connecté qui, lui, va se mettre en marche de manière à irriguer en quantité optimale et précise votre champ. Actuellement, on a commencé la phase pilote au Mali, dans la ville de Bamako, avec une coopérative de femmes, car je suis également convaincue que c'est par les femmes que nous allons pouvoir résoudre plusieurs problématiques environnementales. Et même si je suis juste une personne, j'ai pensé à une phrase, une citation d'une poétesse belge qui disait « Pour changer le monde, il ne faut pas juste le regarder et prier. Il faut également être activiste du changement. » Et je pense que peu importe la grandeur de l'acte qu'on fait, ce qui compte, c'est de le faire. Et peut-être qu'en accumulant tous nos actes, on arriverait à quelque chose et surtout préserver tout ce qui nous entoure, que ce soit dans la terre, que ce soit sur terre et dans l'espace. Merci. Applaudissements Juste un mot. Elle n'a pas peur de l'espace, mais elle est intimidée par une question de relance. Non, juste en un mot. Il y a plein de lycéens et de lycéennes, pardon les garçons, mais c'est vrai que je le disais, il n'y a que 10% d'astronomes. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux jeunes filles qui hésitent et qui n'osent pas se lancer dans ces carrières, parce que ça a l'air trop dur ou trop compliqué ? Alors moi, je dis toujours qu'il faut essayer quoi qu'il arrive, peu importe l'échec ou le succès, ne jamais s'imposer de limites et surtout ne pas écouter les limites que les autres voudraient nous imposer. Sincèrement, moi, ce qui m'a permis, entre guillemets, aujourd'hui, d'être astronome, c'est ma naïveté de me dire si je travaille et si je mets en place tous les moyens pour y arriver, j'y arriverai. Et même malgré les difficultés, quand vous avez une passion qui vous prend, sincèrement, juste ça, ça suffit pour écarter tous les obstacles qu'il y aura devant vous. Et les filles, sincèrement, croyez en vous, parce que c'est vrai que les femmes, je ne sais pas ce que vous avez dans la tête, à vous remettre en question en général et surtout à vous juger aussi sévèrement, mais allez-y. Et j'ai une citation, je fais beaucoup de pub à un philosophe chinois qui s'appelle Confucius, qui disait, trouvez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Et ça, je vous le souhaite à tous et à toutes. Merci beaucoup, c'est une très belle naïveté.